Musique de générique Alors avec qui on va se retrouver cette fois ? On a pas mal de... Il nous en reste pas mal puis faut savoir qu'on en débloque au fur et à mesure en plus. Donc ça s'arrête pas seulement au message qu'on voit quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Il serait temps. De la part de Ashley Williams, avec toutes ces histoires d'imposteurs, je crois qu'on a une dernière chose à mettre au clair. Retrouvez-moi au bar du casino. A moins que vous ayez peur. Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce qu'il se passe avec Ashley ? Je sais ce qu'il va se passer. Et disons que c'est une... Une des scènes qui fait remonter un peu Ashley dans mon estime. Et on va avoir également une grosse référence à Star Wars. Et ça, c'est juste énorme. Je sais même plus ce qu'il y a avec Kaidan d'ailleurs du coup. Je sais même pas si j'ai déjà vu ce qu'il y a avec Kaidan. Je sais pas si j'ai fait Citadel avec Kaidan en vie. C'est là, je me rappelle plus quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. C'est que j'attire du monde en fait. Je suis un bon moyen de faire de la pub en fait. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'on a à faire ? Le défi protéen, oui, donc j'ai réussi. Cartouche thermique. Ah oui merde, j'ai pas débloqué le truc de cartouche thermique. Bon bah c'est pas grave. Et le prochain combat va bientôt commencer. Bonne chance à tous les participants. Ah, y'a des trucs... Exaucer un vœu. De la part de Manava Tekana. Commandant, j'espère que vous m'accorderez une petite minute de votre temps car je ne suis pas une collectrice de fonds. Je suis juste une mère. Ma fille Lati est atteinte d'une tumeur au cerveau diagnostiquée il y a un an aujourd'hui. Après plusieurs batteries de test, les médecins ont opéré à l'aide de machines microchirurgicales et retiré les tissus malades. Nous sommes plutôt optimistes mais les progrès sont lents et elle n'a toujours pas recouvré l'usage de ses membres. Petite Lati voulait devenir chasseresse. Aujourd'hui elle craint de ne jamais pouvoir faire mieux que de regarder les combats du simulateur de la citadelle. Quand elle a su que le commandant Shepard allait concourir, elle ne voulait plus qu'une chose, aller à la citadelle et vous voir en direct. Une modeste association caritative appelée rêve d'espoir l'a amené ici et nous aurions maintenant une petite demande à vous adresser. Pourriez-vous combattre les moissonneurs les plus redoutables dans le simulateur et dédier le combat à rêve d'espoir ? Bonne chance à tous les participants ! Avec plaisir. Merci infiniment, nous vous regarderons attentivement. Avec plaisir, je le ferai. Faut juste que je débloque le truc quoi, parce que je l'ai pas encore mais sinon oui je le ferai. De la part de Ruta Anna, Commandant, j'ai un profond respect pour vos services à l'armée mais mes associés ne partagent pas tous mon avis. Ils ont eu vent de rumeurs selon lesquelles vous auriez collaboré avec Cerberus et leur déception est immense. J'en ai même vu certains froncer les sourcils. Je suis sûr que ce n'est qu'un rago sans fondement, mais peut-être que si vous battiez publiquement contre Cerberus, mes amis et des millions d'autres sceptiques seraient rassurés. Voir leur confiance en leurs héros restaurés en vaudrait vraiment la peine. Même si je ne voudrais pas que vous vous blessiez juste pour moi. Accepteriez-vous de combattre Cerberus aux côtés de vos amis de l'Alliance dans le simulateur de combat d'Armax ? Cordialement, Ruta Anna. Juste combattre... Juste combattre Cerberus ? C'est pas trop compliqué. Euh... Équipe de rédaction H20, commandant Shepard, votre ami protéen a fait sensation. Et plus encore, il donne de l'espoir aux gens. Vous trouverez si joint votre commission pour l'avoir convaincu. Vous êtes mon idole, de la part d'Anexique et Stratos. Shepard, ce dernier combat montre bien la différence entre un tueur comme vous et les gamins naïfs qui ne font que s'amuser. Si certains humains sont bel et bien descendants spirituels de mollusques d'eau douce, vous, vous êtes ces patons Attila et autres Vlad Tepes. A ce propos, vous ne croyez pas que la reine devrait avoir des cartes tirées de l'histoire humaine ? J'adorerais voir des concurrents s'affronter entre des pieux d'empalement. J'ai proposé l'idée plusieurs fois, mais à chaque fois, les gars de la reine me sortent une excuse à deux balles à propos de la sensibilité du jeune public, puis font une blague insultante sur le courrier de Fan Thurien. Ils devraient plutôt se réjouir qu'on soit autant investis. P.S. La tâche bleue sur la photo si jointe est juste une petite touche personnelle. Vous savez, une sorte d'empreinte ADN que vous sachiez que c'est bien moi. D'accord. Alors, merci de Ashanti Morisei. Je ne sais pas si vous lirez ce message, mais je tenais à vous dire que mon frère fait une dépression nerveuse à cause de vous. Il a dépensé une somme astronomique dans du matériel de simulation de combat et voulait devenir pro. Et puis vous êtes arrivé et avez écrasé son score et maintenant il se morfond à la maison parce qu'il ne peut pas rivaliser avec un spectre et qu'il comptait sur cet argent pour rembourser des dettes. Je voulais donc vous écrire pour vous remercier. Au moins maintenant il envisage de trouver un vrai travail et à plus ou moins renoncer à s'engager, ce qui est une bonne chose, parce qu'il se serait fait abattre en moins de deux. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, alors merci. Vive Shepard de Hagnar. Je vous ai vu dans le simulateur de combat. Des têtes qui explosent les unes après les autres, sauf la vôtre. Des séries de victimes à n'en plus finir. Je n'avais rien vu de pareil depuis la guerre tribale de Heshtok. Vive Shepard et les diables du vide. Hagnar. Ok. Ok le mec. Donc il y a un mec qui veut juste... On est d'accord. Le mec, il veut juste que j'affronte Cerberus. Combattez Cerberus. Avec un commando de l'Alliance. Ah ! Ok donc il faut que ce soit des mecs de l'Alliance. Donc il faut qu'il y ait genre Ashley et James avec moi j'imagine. que le spectacle commence. Sinon ça ne marchera pas. C'est pas un problème. Je prends Cerberus. Je vais laisser le défi tel qu'il est, c'est très bien. La map on s'en fout. Donc oui on reste à plus 30%. Et du coup je vais prendre Ashley. Parce que de toute façon en plus ça tombe bien parce que c'est avec Ashley que j'ai rendez-vous. Je crois pas qu'il y a d'autres gens de l'Alliance en fait. Non les autres c'est vraiment pas de l'Alliance. Du moins pas officiellement quoi. Voilà. Bonjour mademoiselle. C'est... C'est vous qui faites une petite gâterie au vainqueur c'est ça ? Hein ? Très bien très bien. Je m'en souviendrai. Le mec qui se permet des choses. Mais attendez je suis le commandant Shepard. Je mérite bien ça quoi. Mesdames et messieurs. Des combats exceptionnels vous attendent ce soir dans l'arène d'Arnax Arsenal. Pa 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 pa. Ok. Donc j'affronte Cerberus. Et on est dans une espèce de jungle. 5, 4, 3, 2, 1, début du premier round. Série de victimes. Ouais rien à foutre quoi. Il spam deux grenades dès le début. Rien à foutre. Par contre faut que je fasse gaffe parce que... Faut quand même que je me rappelle que j'ai pas de Medigel. C'est super important de s'en rappeler. On a un chip blessé. Ça a aucun sens cette phrase. Si ça a du sens mais ça se dit juste pas en fait. 3, 2, 1, deuxième round. Quoi de l'être ? À distance en plus hein. Et sans sniper. Ah je me suis fait sniper la tronche. Putain de merde. Ils sont beaux quoi. Avec leur cri de gay. Leur cri de Luigi. Aïe. Oh putain. Au secours. Au secours. Aïe. Il suffit d'y aller calmement hein. C'est vraiment pas la peine de se récipiter. C'est juste un goût à se faire buter sinon. Ah putain. Ok d'accord. Je croyais qu'il en restait plus que ça. Par contre le bonus est vachement loin. Vite. Ils sont loin. Aïe 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 aïe. Je me suis fait à moitié grillé. Ah ils ont des fantômes. Ça ça pue du cul ça par contre. Il y a rien de pire que ces salopards. Enfin du moins chez Cerberus. Je préfère encore combattre un atlas. Un atlas. Un atlas des éditions. Ho 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 ho. Je crois que j'ai déjà fait la blague au moins deux fois dans ce let's play. Si c'est pas plus. Prenez ça comme de l'humour de répétition. Trois. Quatre. Mais bon sur une blague de merde. Je sais pas si c'est vraiment efficace. Oh merde. C'est bon. On va faire avec le sniper. Headshot. Faut que je tue ce fantôme là. Oh mais merde. Oh des mini balles. Parfait. Il est où ce con. Ça va James. Il est où le fantôme. Je crois que je l'entends en plus. Non c'est juste des nemesis. Il y a deux nemesis à la con. Ah putain. Voilà c'est bon. C'est la dernière. Ah merde. J'ai rien dit. Je croyais que je l'avais raté. Et qu'elle s'était réfugiée ailleurs. Oh bah tout va bien. Et je vois pas vraiment. Où le score s'augmente. Après le score s'augmente. Peut-être par rapport à la puissance des ennemis qu'on a bas. Score d'or. Bon c'est bon. Non je fais plus que de l'or. C'est beau. Les armes pour la paix. Loli lol. Loli lol. Donc le défi est réussi. C'est un nouveau record. Ça va être dur de battre le commandant Shepard. C'est toujours dur de battre le commandant Shepard. Bon. Défi de super expert. Oui je vais en avoir besoin bientôt. Donc je le prends. Comme ça au prochain combat je pourrais faire l'un des défis. Mais pour l'instant. Je dois rencontrer Ashley. Au bar du casino. Non mais moi je recule. Ah 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 lol. Hé 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 lol. Excusez moi. La folie s'empare de moi là. Ça y est. C'est plus possible là. Enfin. Non le casino c'est de l'autre côté. Par là. Je n'en doute pas. Je ferai bien une petite partie mais la flemme. Je vais aller rencontrer tout de suite Ashley au bar. Enfin c'est là. Je cherche le lieutenant Williams. Merci. Vous voilà. Prêt à voir qui est le vrai spectre et qui est l'imposteur ? Si vous y tenez Williams. Je vous suis. Ça c'est ce que j'aime entendre. Les règles sont simples. Je prends un shot, vous me suivez. Vous hésitez, vous perdez. Ça devrait être rapide. 1-1. L'agent spectre superstar sensuali d'Islande d'abord. Les villes imposteurs ensuite. Je vais essayer d'y aller plus doucement pour ne pas vous casser un ongle princesse. Là vous m'aurez cherché. C'est clair. Je sens que je vais prendre mon pied. Je connais votre tolérance à l'alcool Williams. C'est pas beau à voir. Ça c'était avant. Je m'attendais à mieux de votre part. Je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur ? Au moins si vous êtes bourré, ça expliquera pourquoi vous dansez comme un pied. Bam ! Allez-y lieutenant, je peux faire ça toute la nuit. Ça, ça me fait pas peur. C'était une bonne idée. En effet. Prêt pour la revanche ? Plus que jamais. Eh ! Mon pote trouve que les mecs de l'Alliance ont une sale gueule. On est en pleine conversation, l'ami. C'est vrai qu'ils ont une sale gueule d'ailleurs. Un autre jour ? Ouais. C'est vrai. voilà donc du coup dans la conversation en barre avec Ashley je sais pas si vous avez vu la référence à Star Wars mon pote trouve que l'évêque de l'Alliance ont une sale gueule c'est vrai qu'ils ont une sale gueule c'est quasiment mot pour mot si ce n'est pas d'ailleurs mot pour mot ce qu'on retrouve dans Star Wars merde quel con je suis pas au bon endroit je suis pas sorti par le bon endroit c'est pas vrai on va passer par là mais franchement c'est énorme c'est juste énorme en tout cas j'ai vraiment apprécié la première fois que j'ai vu ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait rire la vraie difficulté cependant sera de faire jouer ça m'a fallé c'est rien c'est quelque chose s'entraîné